Un jour, l'humanité devra peut-être quitter la Terre et partir dans l'espace à la recherche d'un nouveau monde. Mais où ? Notre système solaire est un milieu hostile. Sur certaines planètes, de sauvages volcans se déchaînent. Sur d'autres, ce sont des vents soufflant à plus de 2000 km heure, des nuages mortellement acides ou des températures assez élevées pour faire fondre du plomb. Parmi tous ces mondes violemment agités, certains sont-ils habitables ? Pour le savoir, nous partons explorer les planètes de notre système solaire et d'autres encore plus lointaines. Notre mission, trouver celles qui, le jour venu, pourraient nous accueillir. Imaginez une ville illuminée par 200 milliards d'étoiles, tellement vaste qu'un avion mettrait 100 milliards d'années à la survoler d'un bout à l'autre. Elle s'appelle la Voie Lactée. Aux confins extérieurs d'une des six branches de cette spirale se trouve notre propre étoile, le Soleil, avec les planètes qui l'entourent. L'une d'elles, la Terre, est porteuse de vie, grâce à son atmosphère et à ses océans riches en oxygène. Mais notre monde évolue. Le changement climatique entraîne la fonte des calottes glaciaires qui couvrent les pôles. De ce fait, le niveau des mers s'élève. Au cours de ce nouveau millénaire, elles risquent de submerger des terres. De vastes régions du monde deviendraient alors inhabitables, et la planète dangereusement surpeuplée. Pour survivre tous, il nous faudra trouver de nouveaux espaces. C'est ce que nous allons tenter de faire lors de ce voyage à travers le système solaire, et même au-delà. Nous allons découvrir une planète étonnante, dont l'atmosphère permettra peut-être la vie. Ce sont des températures agréables et des pressions adéquates. Je crois que la vie peut y exister. Mais nous verrons aussi que sur d'autres, nous n'aurions aucune chance de survie. Il serait impossible de naviguer dans ce système, on serait cuit en l'espace de quelques instants. Découvrir un nouveau domicile ne sera pas tâche facile. Nous avons évolué sur Terre. Où trouver une autre planète où nous puissions au moins survivre ? Notre périple commence par Mercure, la plus proche du Soleil. Nous savons que Mercure possède une atmosphère, et que celle-ci comporte des traces d'oxygène. Mais des êtres humains pourraient-ils y vivre ? La surface de la planète trahit une histoire agitée. Trous et cicatrices témoignent de chutes d'astéroïdes. Toutefois, ces impacts sont rares aujourd'hui. Ceux-ci remontent à 4 milliards et demi d'années, à la naissance du système solaire. La formation des planètes dispersait dans l'espace une multitude de débris, les astéroïdes. Les collisions étaient courantes, et parfois d'ampleur phénoménale. Sur Mercure, l'une d'elles a creusé un cratère de près de 1300 km de diamètre. A la suite de l'impact, des ondes de choc ont déferlé sur toute la surface de la planète, causant, en quelque sorte, un tremblement de Mercure. La collision a été tellement violente, qu'elle a déformé l'écorce de la planète, et provoqué, de l'autre côté de celle-ci, l'émergence d'une chaîne de collines. De nos jours, le système solaire est plus paisible. En cas d'installation sur Mercure, le problème ne serait plus le risque de chute d'astéroïdes, mais la température locale. Mercure tourne très lentement. Ici, une journée dure 58 jours terrestres. La face obscure reste trop longtemps privée de Soleil. C'est pourquoi il arrive que la température descende à moins 180 degrés. C'est trois fois plus glacial que la température la plus basse enregistrée sur Terre. Quant à l'autre face de Mercure, elle peut atteindre 450 degrés, soit autant qu'une lampe à souder. C'est tellement chaud que la quasi-totalité de l'atmosphère mercurienne s'est évaporée depuis longtemps dans l'espace. Il n'y subsiste qu'une quantité infime d'oxygène. Cela ne nous suffirait tout simplement pas pour respirer. Il doit pourtant y avoir des endroits plus hospitaliers. Éloignons-nous un peu du Soleil. Sur notre trajectoire, la planète suivante est Vénus. Vénus est une proche voisine. Elle n'est éloignée de la Terre que d'environ 42 millions de kilomètres. Elle est enveloppée d'une épaisse atmosphère qui en dissimule totalement la surface. Les scientifiques pensaient n'a guère que cela la protégeait du Soleil. Il l'imaginait semblable à la Terre des premiers âges, c'est-à-dire couverte d'océans et de forêts tropicales. David Greenspoon est astrobiologiste au Musée de la Nature et des Sciences de Denver, aux États-Unis. Sa spécialité, l'évolution de Vénus. On croyait qu'elle était humide comme une éponge. Les gens avaient l'image d'un paradis tropical plein de fougères arborescentes et même de dinosaures. Une sorte de planète Terre primitive. C'était la conception scientifique qu'on avait couramment de Vénus jusqu'au début de l'ère spatiale. La surface de Vénus intriguait les astronomes. Que se passait-il vraiment sous ces nuages ? Dans les années 60 et 70, tandis que la NASA explorait Mars, l'Union soviétique portait ses vues sur Vénus. Elle entreprit de s'y poser afin d'en photographier la mystérieuse surface. Le programme soviétique, baptisé du nom de code Vénéra, donna lieu à une série de lancements réussis. Mais, de façon inexpliquée, dès que les sondes pénétraient dans l'atmosphère vénusienne, le contact était coupé. En octobre 1975, l'équipe finit par faire mouche. Vénéra 9 renvoya sur la Terre les premières images de la planète. Loin d'être un monde vert et luxuriant, ce n'était qu'un désert stérile. Comment des humains pourraient-ils survivre dans un endroit pareil ? Les astronomes ont récemment dressé un tableau détaillé de l'atmosphère vénusienne. Imaginez une sonde fonçant en direction de la planète. À 80 km de la surface, elle rencontre une épaisse couche de nuages. Mais ce ne sont pas des nuages comme les autres. Ils contiennent de l'acide à l'état de vapeur, assez corrosif pour transpercer de l'acier. Ces nuages acides seraient un sous-produit de la violente histoire vénusienne. Jadis, de gigantesques éruptions volcaniques diffusèrent dans l'atmosphère des milliards de tonnes de soufre à haute altitude. Le soufre s'y mélangea avec de la vapeur d'eau pour donner de l'acide sulfurique à forte concentration. En entrant dans l'atmosphère supérieure, la sonde ralentit pour survoler lentement la planète. Des volcans de près de 5000 m d'altitude dominent le paysage. De profonds sillons, creusés il y a un million d'années par de la lave en fusion, s'étirent sur des milliers de kilomètres. L'un d'eux est même plus long que le Nil. Les capteurs de la sonde indiquent une pression atmosphérique 90 fois plus élevée que celle de la Terre, de quoi réduire une voiture en miettes. Mais le principal problème est la température. L'atmosphère est presque entièrement constituée de gaz carbonique. Exactement comme sur Terre, celui-ci produit le même effet que les vitres d'une serre. Il laisse passer la lumière, mais il empêche la chaleur de sortir. Sur Terre, l'augmentation de la quantité de gaz carbonique provoque une légère élévation des températures. Mais sur Vénus, celle-ci atteigne 480 degrés. Ce n'est pas à Vénus que je penserais en premier comme lieu de vacances. On y serait mortellement brûlé et en même temps écrasé. Et l'organisme réagirait de manière aussi instantanée que destructrice au mélange corrosif de substances chimiques. Pour pénétrer un environnement aussi hostile, il faudrait un vaisseau spatial construit en matériaux aptes à résister à la perfide atmosphère vénusienne. Voici du plomb. Sur Terre, cette substance métallique se présente normalement à l'état solide. Voyons ce qui se produit si nous chauffons du plomb à des températures proches de celles de Vénus. Comme vous voyez, ils font tout de suite. Pour aller sur Vénus, mieux vaut ne pas construire votre vaisseau spatial dans cette matière. C'est pourquoi nos capsules d'atterrissage, et nous en avons fabriqué quelques-unes pour Vénus, sont faites dans cette qualité très spéciale d'alliage de titane. C'est le genre de matériaux qu'on emploie pour les avions de chasse. À cette température extrêmement élevée, ils ne font pas. Pourtant, chose étonnante, malgré une chaleur suffisante pour faire fondre du plomb, Vénus n'est peut-être pas inapte à abriter du vivant. Dans les océans qu'il a couvrés il y a des milliards d'années, des organismes simples ont probablement vécu. Lorsque la température s'élevait, l'eau devait bouillir et s'évaporer. Logiquement, cela devait tuer une grande partie de ces organismes. Mais certains scientifiques pensent que d'autres survivaient, en migrant vers des nuages moins chauds de l'atmosphère supérieure. Arrivé là, ces êtres devaient toutefois affronter des périls encore plus mortels. Le seul vrai problème avec les nuages vénusiens, c'est leur extrême acidité. Pourtant, nous n'arrêtons pas de découvrir sur Terre des organismes qui se complaisent dans l'acide sulfurique. Au fond de nos océans, des éruptions volcaniques projettent des fluides sulfuriques, ce qui crée un environnement surchauffé et extrêmement acide. Et pourtant, les êtres vivants y abondent. Je persiste à croire à un espoir de vie exotique dans les nuages qui entourent Vénus. Pour David Greenspoon, si des êtres primitifs arrivent à survivre dans de l'acide, il en va forcément de même pour les humains. D'après moi, on doit pouvoir survoler Vénus en ballon parce que tout ce qu'il faut pour pénétrer dans ces nuages, c'est une alimentation correcte en oxygène et une combinaison de caoutchouc pour ne pas se faire brûler la peau par l'acide. Circuler dans l'atmosphère supérieure de Vénus, c'est une chose. Survivre à sa surface en est une autre. La pression élevée et des températures de l'ordre de 480 degrés écraseraient et brûleraient immédiatement tout candidat à l'installation. Coloniser Vénus n'est pas une solution envisageable. Nous devons poursuivre notre voyage en direction de la dernière planète rocheuse du système solaire. Cette fois, les scientifiques pensent vraiment qu'elle est habitable. Mais nous aurions à y surmonter des obstacles jamais vus sur Terre. Mercure et Vénus ne sauraient accueillir de vies humaines à grande échelle. Passant au large de la Terre, nous nous enfonçons plus profondément dans le système solaire. La prochaine planète sur notre route est Mars. Pourrions-nous un jour nous y installer ? Entre toutes les planètes, Mars est la plus semblable à la nôtre. Une journée sur Mars dure à peu près autant que sur la Terre. Elle possède des montagnes, des déserts et de profonds ravins que l'eau creusa en des temps reculés. Des traces de cette eau subsistent peut-être enfermées dans le sous-sol. Mais pour les atteindre, il nous faudrait affronter un éternel danger. Les rayonnements. L'explosion produite par l'apparition de notre Soleil, voilà 5 milliards d'années, diffusa à travers tout le système solaire des radiations énergétiques ultra-rapides. Ces rayonnements existent encore aujourd'hui. Sans une forme ou une autre de protection, il nous serait impossible de survivre sur Mars. Notre planète, par chance pour nous, s'est entourée d'un champ magnétique. Celui-ci détourne de la surface terrestre les rayonnements solaires qui nous seraient fatales. mais Mars est dépourvu de champs magnétiques et donc de protection. Au fil des millénaires, les rayonnements solaires ont déchiré son atmosphère. La majeure partie de ces eaux en ébullition s'est évaporée dans l'espace. Sa surface est devenue un désert stérile. Pour tout visiteur humain s'aventurant sur la planète rouge, le rayonnement solaire représenterait un danger mortel. Malgré la protection d'une combinaison spatiale, il se taillerait un passage à travers l'organisme en bombardant à mort nos cellules et en détruisant notre ADN. Si des êtres humains doivent vivre un jour sur Mars, ils auront besoin d'une protection efficace. C'est pourquoi les chercheurs développent actuellement certains médicaments à base d'enzymes spécialement conçus pour absorber les radiations subies par les astronautes. Il faudrait en outre protéger les habitations. Les scientifiques ont donc élaboré un type spécial de polyéthylène, matière plastique plus légère et plus robuste que les métaux de blindage et tout aussi efficace. ce matériau serait intégré à la structure des habitations afin d'en protéger les occupants. Grâce à ces produits de pointe, un peuplement humain de Mars deviendrait envisageable. Mais un autre problème resterait à résoudre. Une fois l'eau évaporée sous l'effet du rayonnement solaire, la surface de la planète s'est trouvée couverte d'une poussière d'oxyde de fer. Voici à quoi ressemble une tempête de poussière à la mode martienne. Ces mini-tornades sont assez puissantes pour aspirer la poussière dans l'atmosphère. Mais le plus grave, c'est ce qui s'ensuit. Ron Grilly étudie l'activité atmosphérique de Mars depuis plus de 30 ans. Ses connaissances sont cruciales pour tout projet d'expédition vers la planète rouge. À l'aide d'un ventilateur et de vapeur d'azote à basse température, il reproduit ses tourbillons en laboratoire. Ceci se forme lorsque, sous l'effet de la chaleur solaire, une poche de gaz chaud s'élève soudain du sol, puis se met à tournoyer dans l'air qui est plus froid. Ce tourbillon aspire de fines poussières d'oxyde de fer et les propulse à haute altitude dans l'atmosphère. Les plus petits de ces tourbillons de poussière mesurent environ un mètre de large. Les plus grands atteignent la taille d'un terrain de football. C'est considérable. Cette poussière doit bien aller quelque part. Selon Ron Grilly, les mini-tornades sont susceptibles de déclencher des tempêtes beaucoup plus spectaculaires. Nous observons bel et bien des tempêtes de poussière locale qui se développent pour prendre des proportions planétaires. Plusieurs tempêtes se regroupent et finissent par envelopper toute la planète de poussière. Dans ces cas-là, on ne voit plus du tout le sol. Les tourbillons de poussière ne sont pas les seuls à engendrer des perturbations à l'échelle planétaire. Le vent soulève lui aussi de la poussière qui monte dans l'atmosphère et peut dégénérer en terribles tempêtes. Cela arrive aussi sur Terre. Des photos prises de satellites révèlent l'ampleur gigantesque d'une tempête faisant rage dans le désert du Sahara. Celle-ci et celle de Mars présentent une ressemblance frappante. Et toute cette poussière ne peut que causer des problèmes. Quand on ira sur Mars, il faudra se soucier des risques d'infiltration de cette poussière. Elle est d'un grain très fin, comme de la farine. Cette poussière est tellement fine que même le plus léger souffle d'air l'emporte. Elle risquerait d'enrayer nos machines et d'envahir nos réserves d'oxygène. Outre que cette poussière risque de s'incruster dans les moindres recoins, elle présente des propriétés dangereuses. Notamment, elle crée un effet de charge électrostatique. En se regroupant, ces petits grains cumulent leurs charges respectives. Le frottement des grains de poussière entre eux crée une quantité d'électricité statique, comme lorsqu'on traîne les pieds sur un tapis. Entre les particules de poussière peut se produire une étincelle de 20 000 volts. Il y a de quoi détruire un système électronique, notamment tout appareil permettant de vivre sur Mars. Pour envisager une présence humaine sur Mars, il faut comprendre le fonctionnement de la poussière, ses effets électrostatiques et tout ce qui résulte du déplacement des particules par le vent. Peut-être pourrons-nous un jour conquérir l'hostile environnement martien. Mais nous ne nous y sentirons jamais comme chez nous. Laissons Mars pour continuer notre route en direction des énormes planètes situées au pourtour du système solaire, les géantes gazeuses. Celles-ci nous lancent des défis nouveaux et encore plus extrêmes. La première que nous rencontrons en chemin est Jupiter. ce monde mystérieux est tellement vaste que 1300 globes terrestres pourraient tenir à l'intérieur. Entièrement constitué de gaz, il ne présente aucune surface solide. Ses couches supérieures sont une masse de nuages tourbillonnant en rotation inverse. Cette planète est fouettée par des tempêtes et des vents extrêmement rapides. Fran Bagnall a passé sa vie à étudier l'atmosphère et l'environnement de Jupiter et de ses lunes. Jupiter tourne extrêmement vite. En 10 heures, elle a fini une révolution. Ce mouvement rapide entraîne les vents est-ouest qui produisent ces bandes qui ceinturent la planète. La grande vitesse de rotation de Jupiter produit des bandes de nuages horizontales qui l'entourent comme une ceinture. Lorsque ces bandes se percutent, cela provoque d'énormes tempêtes. La plus importante s'appelle la grande tâche rouge. C'est la plus gigantesque tempête de tout le système solaire. Quand on l'observe de près, on voit nettement qu'elle fait trois fois le diamètre de la Terre. Des turbulences débordent du pourtour de la tâche. Ici, les vents soufflent à plus de 400 km heure. Elle présente de nombreuses similitudes avec les ouragans en ce que sa rotation est beaucoup plus rapide sur les bords. Au centre, c'est plus calme. A première vue, la tâche rouge présente un aspect proche de celui des ouragans. Mais il y a une différence. Sur Terre, les ouragans se nourrissent des eaux chaudes de l'océan. Puis, dès qu'ils touchent Terre, ils commencent à mourir. Ils ne durent pas plus de quelques semaines. Sur Jupiter, il en va autrement. La tâche rouge fait rage depuis plus de 300 ans. Cette longévité s'explique sans doute par l'absence de sol. Ici, les tempêtes ne se heurtent pas à des continents où elles perdraient leur énergie. La tâche rouge continue donc de tourner. Sans cesse. Mais la rotation de Jupiter ne suffit pas à expliquer l'existence de la grande tâche rouge. Les astronomes ont découvert que la planète émet deux fois plus d'énergie qu'elle en reçoit du Soleil, ce qui indique que son cœur doit être chaud. L'énergie qui entraîne les vents jupitériens provient sans doute de ce cœur. Examinons-le de plus près. Tandis que nous nous enfonçons dans les couches supérieures de la planète, deux vastes nuages d'eau enveloppent notre vaisseau. La pression augmente. Lorsqu'on approche du centre, celle-ci transforme de l'atmosphère constituée d'hydrogène en un curieux métal liquéfié qui évoque le mercure. Voici le cœur, une fournaise qui bouillonne à plus de 20 000 degrés. On estime qu'ici, la pression est 100 millions de fois plus forte que sur Terre. Comment vous donner une idée de cette pression ? Quand on vous marche dessus avec un talon aiguille, vous subissez déjà une forte pression. Imaginez maintenant qu'un éléphant portant des chaussures à talon aiguille appui d'une patte sur vos orteils. Pour obtenir une pression équivalente à celle qui s'exerce au centre de Jupiter, il faudrait superposer 1000 éléphants sur le dos de celui qui vous marche dessus avec son talon aiguille. Avec de telles pressions, jamais des êtres humains ne pourraient s'avancer en direction du cœur. Mais pourraient-ils survivre dans l'atmosphère supérieure ? La réponse est fournie par une des lunes de la géante gazeuse qui exerce sur celle-ci une extraordinaire influence. Malgré sa taille minuscule par rapport à Jupiter, elle possède un tonus phénoménal. Notre recherche d'un nouveau logis nous a mené bien loin de chez nous. Nous sommes à 587 millions de kilomètres de la Terre en orbite autour de Jupiter, planète géante. Pourrions-nous survivre dans sa turbulente atmosphère supérieure ? Tout cela dépend de l'environnement. Voilà qui nous amène à observer ces satellites. Celui-ci, baptisé Io, est tout petit. Mais c'est le corps céleste le plus volcanique de tout notre système solaire. Habiter près d'un volcan n'est jamais de bonne augure. Rosalie Lopez est volcanologue. Elle explore actuellement le massif du Kiloéa, à Hawaï. Sur Terre, c'est l'un des endroits qui rappellent le mieux le brutal volcanisme du satellite Io. sur Io, le paysage ressemble sans doute beaucoup à celui-ci, surtout à proximité des coulées de lave. Il doit y avoir des coulées comme celle-ci, solides en superficie et en fusion en dessous. Comme le Kiloéa, Io crache de la lave issue de ses entrailles surchauffées. Mais leur similitude s'arrête là. Les volcans du satellite Io expulsent une incroyable quantité de lave. En cinq mois, sur le Kiloéa, elle s'étend sur une superficie de 10 km². Sur Io, ils en crachent 100 fois plus. Une seule coulée a suffi à couvrir 620 km². La chaleur à l'origine de l'activité volcanique du Kiloéa provient pour l'essentiel de la dégradation de matières radioactives profondément enfouies dans les entrailles de la Terre. Mais sur Io, le volcanisme a une toute autre cause. Il résulte de l'interaction des marées, elles-mêmes génératrices de chaleur. De même que sur Terre, le niveau des mers s'élève et s'abaisse sous l'effet de l'attraction lunaire, la surface d'Io se déforme en raison de la force de gravité qu'exerce Jupiter et deux de ses proches satellites. En l'espace de deux jours, son sol monte et redescend d'une centaine de mètres. Ces va-et-viens provoquent d'énormes frictions dans les profondeurs de l'écorce. La chaleur et la pression se conjuguent pour transformer de la roche solide en lave en fusion. Il en résulte des lacs qui couvriraient la moitié de la France. Pour nous, le volcanisme d'Io serait invivable. Mais il faut chercher ailleurs ces dangers les plus mortels. Avant que la lave ait notre peau, les rayonnements nous auraient tués depuis longtemps. Au bout d'à peine dix minutes sur Io, nous serions grillés. Et même à plus de 320 000 km de là, dans l'atmosphère supérieure de Jupiter, un être humain non protégé aurait une espérance de vie de quelques heures tout au plus. Les particules volcaniques qui Io éjectent dans l'espace restent piégées dans le gigantesque champ magnétique de Jupiter. Sous l'effet de la rapide rotation de la planète, ces microscopiques boulées de canon atteignent des vitesses incroyables. Formant autour de Jupiter une ceinture rayonnante, ils sabrent tout ce qu'ils rencontrent sur leur passage. Ils sont tellement violents que dix minutes leur suffirait à tuer un être humain. Il serait donc impossible de naviguer dans ce système. On serait cuit en l'espace de quelques instants. Ce bombardement intense détruirait notre chair, nos organes, tout. Nous ne possédons tout simplement pas les moyens techniques de nous protéger de rayonnements aussi néfastes. Nous n'élirons jamais de missiles sur Jupiter. Notre prochaine étape nous offrira-t-elle plus d'espoir ? Saturne émet des rayonnements plus faibles. Mais l'endroit n'est toutefois pas dénué de danger. Vu depuis la Terre, cette planète ne présente pas de signes vraiment particuliers. Mais les apparences sont trompeuses. bien que ces anneaux aient l'air solide, ils sont constitués d'une multitude de fragments de glace et de roches, certains de la taille d'un caillou, d'autres aussi gros qu'une voiture. Et ils se déplacent tous plus rapidement qu'un projectile tiré à grande vitesse. Mais le pire danger sur Saturne, c'est son atmosphère. Comme Jupiter, cette planète est ceinturée par des vents soufflant en contre-rotation extrêmement rapide. Les nuages se déplacent autour d'elle à plus de 1600 km heure. Le long de deux bandes de nuages, les frictions et collisions de minuscules particules dégagent une énorme charge électrique. Selon les études théoriques, quand cette charge devient trop importante, des arcs électriques se produisent entre les nuages qui déclenchent à leur tour de gigantesques éclairs. Kevin Grazier est spécialiste à la NASA des phénomènes atmosphériques sur Saturne. Cela occasionne des transferts de charge d'une bande à l'autre, d'où des voltages élevés et d'énormes éclairs. Pour avoir une idée de l'envergure des éclairs sur Saturne, comparons-les avec ceux que nous connaissons sur Terre. Sur notre planète, un éclair peut atteindre en une fraction de seconde une température de 28 000 degrés. C'est suffisamment chaud pour qu'en touchant le sol, il crée un tube de verre solide de 5 mètres de profondeur. Mais par rapport à ce qui se produit sur Saturne, ce n'est qu'une infime étincelle. Sur cette géante gazeuse, une tempête couvre l'équivalent de l'Amérique. sur Terre, une tempête dure une semaine ou deux au maximum. Sur Saturne, une tempête dure des semaines, voire des mois ou des années. Dans une atmosphère aussi instable, toute tentative de pénétration dans les nuages de Saturne serait mortelle. Passant au large d'Uranus, monde sans grande particularité, nous nous dirigeons vers la frange tout à fait extérieure de notre système solaire. Les visiteurs du futur y trouveront de quoi éprouver, voire dépasser leurs capacités. Nos successeurs seront appelés à voyager en direction de mondes lointains dans l'espoir de trouver de nouvelles planètes où ils puissent s'installer. Prochain arrêt, Neptune. Observer cette géante gazeuse située à près de 5 milliards de kilomètres de la Terre n'est pas tâche facile. Pour en obtenir une meilleure vue, les astronomes montent haut, très haut, au-dessus des nuages et de la pollution. Voici l'observatoire de Keck, perché à plus de 4200 mètres au sommet du Maona Kea à Hawaï. Ici, les télescopes sont tellement puissants qu'ils détecteraient la lueur d'une bougie sur la Lune. Heidi Hamel poursuit des recherches sur Neptune depuis plus de 20 ans. Keck est un endroit tout indiqué pour étudier cette lointaine planète. Nous verrions une belle planète bleue, mais ce bleu n'est pas celui de l'eau comme sur Terre. C'est celui de l'atmosphère constituée d'hydrogène, d'un peu d'hélium et ce qui joue le plus d'un soupçon de méthane. La planète Neptune n'a pas d'eau, mais elle est entourée de nuages. Ce sont eux qui indiquent à Heidi Hamel si nous pourrions survivre ou non dans ce monde bien différent d'une autre. Se détachant sur le fond bleu de l'atmosphère, ils sont faciles à distinguer. Ils apparaissent quand le méthane gèle dans la glaciale atmosphère supérieure de la planète. Le télescope de Keck se braque sur Neptune. Afin de suivre le mouvement des nuages dans cette couche supérieure, Heidi Hamel prend une série de photos. Elle mesure la distance entre deux points et le temps qu'ils mettent à la parcourir afin de calculer à quelle vitesse les vents soufflent. Le résultat est étonnant. Parmi les vents que nous avons chronométrés sur Neptune, certains sont sans doute les plus rapides du système solaire. Nous avons suivi de petits nuages cotonneux qui se déplaçaient vraiment à toute allure. À certaines latitudes, le vent souffle à 1900 km heure. Pourrions-nous survivre dans un endroit balayé par d'aussi fortes tempêtes ? Pour avoir une idée de leur capacité destructrice, comparons-les à celles que nous connaissons sur Terre. L'une des manifestations les plus dévastatrices du vent est la tornade. Cette colonne d'air tournoyante et super chargée qui se forme dans l'atmosphère a des effets catastrophiques quand elle touche le sol. Le 3 mai 1999, une tornade de catégorie F5 frappe la périphérie d'Oklahoma City. Taillant sa route jusqu'au cœur de l'agglomération, elle renverse les voitures comme si c'était de simples jouets, dévaste les habitations et arrache le revêtement de l'autoroute. Le vent souffle à une vitesse jamais enregistrée jusque-là sur Terre 511 km heure. Sur Neptune, ce n'aurait été qu'une brise légère. Notre survie sur cette géante gazeuse et venteuse serait tout bonnement impossible. Pourtant, les terribles tempêtes neptuniennes pourraient sauver des vies sur Terre. En effet, l'étude des vents violents de Neptune aide à comprendre nos propres systèmes climatiques et donc à mieux prévoir des tempêtes catastrophiques. Cela s'explique par la simplicité de Neptune. Sur notre planète, il existe des interactions entre l'atmosphère, les terres et les mers. En revanche, Neptune est dépourvu de terres et de mers. La météo y est plus facile à anticiper. Chaque jour, il ne s'y produit rien d'autre que des vents d'une force phénoménale. Sur les planètes géantes faites de gaz, l'étude du climat est plus facile. Les scientifiques ont moins de mal à le modéliser sur ordinateur. Neptune permet aux chercheurs de tester les modèles qu'ils ont établis pour la Terre. Leurs simulations informatiques reproduisent les interactions des systèmes météorologiques. S'ils réussissent à prédire le temps qu'il fera sur Neptune, c'est signe qu'ils progressent dans l'exactitude de leurs prévisions sur Terre. Mais une chose est claire, jamais des êtres humains ne pourraient séjourner sur cette planète. Celle-ci a cependant une proche voisine, un monde à la surface solide et exempte de tempêtes. Il s'agit de tritons, l'une des treize lunes de Neptune. Elle est couverte de neige d'azote gelé. Sa taille suffirait à nous accueillir. Mais il reste à savoir si nous pourrions y vivre. John Spencer étudie le climat de tritons et les dangers qu'il présente pour notre espèce. Vu de près, la surface de tritons doit être assez curieuse. On y trouve plusieurs gaz à l'état gelé, du gaz carbonique, du monoxyde de carbone, du méthane et aussi beaucoup d'azote. Celui-ci forme des congères et qui serait probablement sous les pas. Toute exploration de l'hostile triton mettrait notre vie en danger. À moins 230 degrés, il nous faudrait un équipement spécial. À l'aide d'azote liquide, John Spencer et son assistant Eddie Goldstein reproduisent l'environnement de tritons. Par ce moyen, ils observent comment les matières se comporteraient dans ce monde glacial. Pour fabriquer une combinaison spatiale adaptée aux températures qui règnent sur triton, il faudrait logiquement un matériau assez souple, du caoutchouc par exemple. Ici, à température ambiante, le caoutchouc est souple et lisse. Il convient parfaitement à la fabrication de joints hermétiques, indispensables pour l'équipement des astronautes. Mais quand il fait moins 200 degrés, c'est une autre histoire. Ce n'est pas parce qu'un matériau est souple sur Terre qu'il l'est sur triton. Triton. Dans un environnement tempéré, les molécules de caoutchouc sont flexibles. Mais si on les immerge dans de l'azote à basse température, elles deviennent aussi rigides que de l'acier. Le caoutchouc durci se brise comme du verre. Les scientifiques recherchent des matériaux qui gardent leur souplesse même à très basse température. Ils observent ainsi des produits qui nous sont familiers, des tissus que vous portez peut-être en ce moment même. Le nylon pourrait-il nous aider à résister au froid glacial de l'espace ? C'est une matière intéressante car même froide, elle garde toute sa souplesse. Pourtant, le nylon n'a rien de spécial en soi, mais il est tissé de fils extrêmement fins. Le secret de la souplesse du nylon réside dans son tissage. Ces fibres demeurent flexibles car chacun de leurs brins est aussi fin qu'un cheveu. En traitant ce type de matériaux différemment, on pourrait sans doute fabriquer des combinaisons adaptées à l'environnement très inhabituel de Triton. Quand bien même nous réussirions à nous promener sur Triton équipés de combinaisons ultra performantes, un danger supplémentaire nous guetterait, tapis sous la surface de la planète. On remarque des traces plutôt vagues, des traînées de matière qui remontent à la surface. Ces marques sombres sont des indices du danger caché de Triton. Sous sa surface gelée, cette Lune dissimule des océans d'azote liquide. La chaleur du Soleil a pour effet de le transformer en gaz. Ce gaz sous pression finit par exploser tel un geyser en envoyant de la poussière à haute altitude dans l'atmosphère. Cette poussière noire retombe ensuite au sol qui est blanc d'où les traînées sombres. De retour au laboratoire, John Spencer recrée ce spectacle. Nous allons confiner l'azote dans ce flacon comme s'il était captif d'une couche de glace sur Triton. La pression augmenterait jusqu'à ce que se produise un jet d'une hauteur de 10 ou 15 kilomètres. Hey ! Ça fait un geyser ! De même que la pression s'accroît dans le flacon, l'azote sous pression bloqué sous la surface de Triton projette dans l'espace des fragments de lune pulvérisés. C'est un monde où règne un froid écrasant et de violents geysers. Quand ils disposeront des techniques appropriées, les hommes pourront en parcourir la surface. Mais de là à le coloniser, nous sommes arrivés au bout de notre recherche, aux confins du système solaire. À une telle distance du Soleil, toute planète est froide et nue. Après Neptune, il ne reste que de petits mondes glacés et morts comme Pluton. Au-delà, c'est l'inconnu. Les possibilités y sont infinies. Là-bas, peut-être trouverons-nous un jour un endroit où nous sentir chez nous. pour le moment, les astronomes réunissent des éléments d'une incroyable nouveauté qui leur permettent d'avancer dans leur quête. La quête d'un nouveau monde où la vie humaine serait possible. Notre Soleil n'est qu'une étoile parmi les 200 milliards d'autres étoiles qui peuplent notre galaxie, la Voie lactée. Elles sont peut-être entourées de planètes, tout comme notre système solaire. La quête ultime des astronomes consiste à les identifier. Il n'est pas de meilleur chasseur de planètes que Jeff Marcy. Notre Voie lactée est magnifique et gigantesque. Elle contient 200 milliards d'étoiles et s'étend sur une distance de 100 000 années-lumière. Nous devons donc faire un choix parmi toutes ces étoiles pour décider de celles que nous allons étudier. Voici l'observatoire de Leak, en Californie, où viennent travailler les chasseurs de planètes comme Jeff Marcy. De là, Jeff scrute le ciel nocturne à la recherche de nouvelles planètes tournant autour de lointaines étoiles. Il doit choisir avec soin celles qu'il veut étudier. Par chance, nous disposons d'un merveilleux outil, le catalogue Hipparchos. Il répertorie plus de 100 000 étoiles, toutes situées très près de nous. Et logiquement, nous avons choisi les plus proches d'entre elles. Il y en a 2 000, toutes situées à 2 ou 300 années-lumière de la Terre au maximum. Imaginez une petite planète Terre flottant dans l'obscurité de l'univers, puis imaginez une sphère de verre d'un diamètre de 300 années-lumière. Nous chassons et observons des planètes tournant en orbite autour des étoiles contenues dans cette sphère. Ok, on peut passer à la suivante. La prochaine, c'est l'étoile de Barma. Chaque étoile demande des heures de minutieuses observations. Le télescope de l'observatoire se braque sur sa cible. Mais même avec le grossissement que procure cet appareil de 3 mètres de diamètre, il est impossible de distinguer une planète tournant autour d'une étoile lointaine. Elle est trop petite et ne brille pas assez pour qu'on la voit directement. Le plus difficile pour les chasseurs de planètes, c'est que par nature, elles ne produisent pas d'énergie. Elles ne brillent que parce qu'elles reflètent de la lumière et en émettent un peu quand elles sont chaudes. Mais elles sont un milliard de fois moins brillantes que l'étoile autour de laquelle elles tournent. C'est pourquoi les astronomes ont mis au point une technique ingénieuse pour localiser ces mondes invisibles. On a un truc. Celui-ci consiste à observer non pas la planète mais l'étoile. En raison de sa rotation autour de l'étoile, la planète exerce sur celle-ci une force gravitationnelle qui fait osciller l'étoile. Pour montrer cet effet d'attraction d'une planète sur l'étoile, Jeff a recours à une démonstration simple. On prend un sac de riz qui représente la planète. Moi, je joue le rôle de l'étoile. En tournant autour de l'étoile, comme ça, la planète l'attire vers elle, ce qui la fait osciller. Vous voyez mon corps se balancer. C'est parce que le sac de riz me tire d'avant en arrière. L'analogie est à peu près parfaite. Le sac, c'est la planète, mon corps, c'est l'étoile et la corde représente la gravité. Bien entendu, avec nos télescopes, nous ne voyons rien d'autre que l'étoile. Il nous est absolument impossible de détecter la planète. Nous observons donc les étoiles pour voir si elles oscillent. Quand c'est le cas, c'est qu'elles ont une planète en orbite. À ce jour, les chasseurs de planètes comme Jeff Marcy en ont découvert plus de 200 tournant autour de lointaines étoiles. Mais sont-ils à même d'en dresser une description ? Jeff Marcy pense que oui, en calculant la distance qui sépare la planète de son étoile. Plus la planète met de temps à parcourir son orbite autour de l'étoile, plus elle en est éloignée logiquement. Les planètes proches de leur étoile effectuent plus rapidement leur évolution. La Terre m'étonnant à le faire, comme vous le savez. Il en a trouvé une dont la masse est 1100 fois supérieure à celle de la Terre et qui tourne huit fois plus près de son Soleil. Il y en a une autre qui est tellement proche de son étoile qu'elle en fait le tour en trois jours seulement. Par conséquent, sa surface est des milliers de fois plus chaude que celle de la Terre. Certaines des planètes que nous avons découvertes tournent tellement près de leur étoile que leur température atteint plusieurs milliers de degrés. Dans ces conditions, les métaux courants comme le fer, le nickel et le titane non seulement fondent mais se vaporisent. L'atmosphère de ces invivables planètes contient des nuages non pas formés d'eau mais de vapeur métallique. Jeff Marcy demeure toutefois convaincu que tous ces mondes lointains ne sont pas aussi inhospitaliers. Il a entrepris d'étudier des étoiles plus petites à l'éclat moins vif. Les planètes qui les entourent ressemblent-elles davantage à notre Terre ? Nous espérons poursuivre dans les années qui viennent un ambitieux projet qui va consister à observer des étoiles de faible masse afin de trouver des planètes ressemblant à la Terre. Des planètes qui tournent près d'une étoile pas trop brillante et ni trop chaude ni trop froide juste bien pour abriter des êtres vivants. Dans l'immense espace, d'innombrables mondes attendent d'être découverts. Peut-être certains possèderont-ils une atmosphère respirable ainsi que des océans permettant à la vie d'y prospérer. Les trouver sera extrêmement difficile. Pour le moment, les chercheurs demeurent bredouilles. À enjuger par les épouvantables environnements qui caractérisent les planètes de notre système solaire, ils ont un colossal défi à relever. Entre la chaleur insupportable de Vénus, les volcans en éruption sur Io, et les vents qui balaient Neptune à plus de 2000 km heure. Les mondes que nous connaissons désormais sont bien trop dangereux, malgré toutes nos techniques de pointe. La seule planète laissant un espoir de colonisation humaine est Mars. Si nous parvenons à surmonter le problème des poussières et des rayonnements solaires, nous pourrons peut-être y habiter un jour. Quand le climat terrestre sera devenu trop extrême, peut-être y irons-nous domicile sur Mars. D'ici là, notre espèce devra s'adapter afin de continuer à prospérer dans un monde en mutation constante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada